Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous présente une solution qui peut vous permettre de prendre la route pour vraiment pas cher. Fait que les gens qui pensent que la vie sur la route, la van life, que c'est pas accessible pour vous, bien aujourd'hui, on va vous prouver le contraire. C'est un kit de conversion amovible qui s'installe en moins de 5 minutes pour transformer votre véhicule en campeur. Je suis présentement avec Laurence, qui est la cofondatrice de Roadloft, puis Laurence va nous présenter le kit, fait que, Laurence, à toi la parole. Oui, fait que même si c'est un petit espace, il y a quand même différents aménagements dans la vanne. Fait qu'on va commencer à la cuisine, si tu veux bien. Oui. Donc, c'est important de savoir que tous nos tiroirs sont toujours barrés, en fait, en tout temps. Fait que ce qui est intéressant, c'est que quand on est sur la route, il n'y aura pas d'ouverture de tiroir quand on va faire des freinages ou quoi que ce soit. Puis on a un petit bouton sur le côté pour l'ouvrir, donc comme ça ici. Puis, comme en ce moment, on n'est pas stationné au niveau, bien, on va être capable de venir mettre notre tiroir au niveau puis être certain de pouvoir utiliser nos surfaces sans ce que le tiroir rentre tout le temps. Fait que là, ça n'a l'air de rien comme ça, mais ici, on a vraiment notre planche à découper, notre évier qui est rétractable. Je veux aller au milieu ici, juste pour vous montrer. Fait que c'est vraiment... La magie s'opère quand on vient à ouvrir vraiment la cuisine, finalement. Donc, on va avoir tout ce qu'on a besoin pour être autonome une bonne semaine, je dirais, sur la route. Donc, on va avoir notre tiroir brûleur ici. Nous, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a mis une tablette qui est ajustable pour la hauteur. Fait qu'il y a plus de choix de brûleur à ce moment-là. Puis, on va... L'espace qui reste en dessous, bien, tu sais, c'est certain qu'on l'optimise toujours. Fait qu'on va avoir... D'autres changements. Un espace pour ranger. Tu sais, nous, on range tous nos petits utensils, nos épices, les choses qu'on a besoin pour cuisiner, finalement. De ce côté-ci, on va avoir le garde-manger. Donc là, c'est là où on entrepose vraiment toute notre nourriture sèche. Puis, en dessous de ça, on va avoir le réfrigérateur qui est juste ici. Donc, on a un réfrigérateur 40 litres qu'on branche, là, sur notre batterie. Donc, notre batterie qui est alimentée, soit par notre panneau solaire ou soit quand on roule, qui est rechargée de cette manière-là. Puis, bon, bien, du côté du tiroir évier, on a vraiment fait... On a mis un évier qui est rétractable. Puis, on va avoir tout le rangement en dessous. Fait que là, pour vous montrer, je vais pouvoir enlever aussi même le dessus. Ah, OK, tu peux enlever le dessus. C'est ça. Fait que soit, on va pouvoir y accéder par le dessus, soit on va y accéder, on va enlever l'évier, on va pouvoir sortir, exemple, là, tu sais, notre gamèle. On a vraiment, nous, tous nos chaudrons, là, ici. Puis, on a vraiment tout le matériel, là, pour cuisiner de manière compacte, là, dans nos tiroirs. Ce que je trouve cool, c'est qu'avec le caravane comme ça, avec la porte arrière, bien, vous avez comme votre petit auvent. Ça vous fait comme votre espace à l'abri quand vous cuisinez, qui est comme naturel, déjà, de designer dans la vanne. Oui, c'est ça. Puis, même, tu sais, en cas de pluie, bien, il faut vraiment qu'il y ait une bonne grosse pluie, là, pour qu'on décide de ne pas se cuisiner à l'arrière, parce qu'on va être protégé, là, juste avec le rayon. Puis, il y avait juste ici, j'ai oublié de vous montrer, mais on a vraiment nos bidons d'eau. Fait que moi, je traîne deux galons d'eau en tout temps. Je suis capable de ranger aussi mon bon mode de propane. Fait que là, quand on a besoin de faire la vaisselle, bien, on va juste pouvoir utiliser notre eau, là, comme ça. Puis, aller la remplir, là, facilement, dans les endroits, là, autour, là, ou les endroits qu'on visite, et tout. Ce qu'on a développé avec le kit, c'est qu'on voulait vraiment que ça soit un entreposage compact, une installation qui est rapide. Donc, c'est un système d'emboîtage, là, par caisson. Fait qu'on va simplement avoir à débarrer le caisson ici pour enlever, finalement, les sections. Puis, ça va être la même manière pour l'installer. Donc, ça va être section en section qu'on va remettre ça, comme ça, ici. Et ce qui est intéressant, fait que, d'un, ça va se ranger super compact. Les boîtes vont entrer les unes dans les autres. Fait que si on veut avoir la fonction de son véhicule, là, soudainement, bien, ça sera pas compliqué. Puis, on va pouvoir ranger ça dans un petit espace, là, dans la maison. Puis, sinon, bien, ça s'installe vraiment rapidement, là, comme en 5 minutes. Cool. Puis, là, pour remettre en mode lit, on remet ça ici. Exact. Puis, on redescend le lit, comme ça. On est prêt à partir. Souvent, les gens disent, bon, on va s'installer, on va se faire manger. Bien, nous, c'est pas compliqué, là, on sert nos choses, on trouve une belle vue, on se fait à manger. Puis, après ça, on est déjà prêt, on referme les tiroirs, on est déjà prêt à repartir, là, pour en profiter. Donc, là, on est rendu dans l'espace dînette-banquette. On est bien confortable. On pourrait dire que c'est le salon, dans le fond de la vanne. Oui, on pourrait dire ça. On pourrait dire que c'est la salle à manger aussi, dépendamment, puis même le bureau, dépendamment des fonctionnalités que tu utilises. Mais nous, on va vraiment prendre l'habitude, là, le matin. Donc, dès qu'on se réveille, dès qu'on n'a plus besoin du lit, de le mettre en table et banquette. Comme ça, on va pouvoir accéder facilement à nos rangements toute la journée. Puis, parle-moi de ça, il y a du rangement en dessous de la banquette, là, dans le fond. Oui, c'est là qu'on va ranger nos vêtements. Donc, on a deux tiroirs de chaque côté, de 40 litres. Donc, on va vraiment avoir chacun notre tiroir, là, pour nos vêtements. Puis, surprenamment, il rentre à vraiment beaucoup, beaucoup de vêtements, là. Nous, dans nos voyages, dépendamment, même dans différentes destinations, là. Des fois, c'est plus estival. Des fois, il faut plus de vêtements parce qu'on va avoir... Des températures différentes, là. Oui, exactement. La nuit, il fait froid. Le jour, il fait chaud. On va être capable d'avoir assez de vêtements, là. Vous avez des vêtements pour être autonome pendant combien de temps avant de faire du lavage, à peu près, qui rentrent là-dedans? Ah, je te dirais peut-être un... 10 jours, environ, là. Oui, quand même. Oui, c'est ça. Fait que, non, il y a beaucoup de rangement. Puis, ensuite de ça, bien, pour la table, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on va pouvoir la déplacer, là, dans l'espace. Donc, comme là, on est deux, bien, si je veux me déplacer dans l'espace, là, facilement, je vais pouvoir le faire, là. Juste avec une petite rotation de table pour aller la placer dans le bon angle pour avoir plus d'espace. C'est ça. C'est ça, exactement. Puis, sinon, bien, quand on est en mode soit de travail ou soit manger... C'est surprenant, comme il y a quand même beaucoup d'espace. Honnêtement, dans notre campeur, on est moins bien, on est moins confortable, on a moins d'espace pour les jambes pour travailler. Fait que je trouve que la position est super confortable, tu sais, malgré que l'espace est plus petit que notre campeur, mais... C'est ça. ...en réalité, l'espace banquette est plus confortable. Quand c'est optimisé, c'est vraiment là qu'on va voir la différence. Tu sais, nous, il y a eu même des soirées où on a eu des invités, là, dans notre vanne, où est-ce qu'on jouait aux cartes, où est-ce qu'on était à quatre. Ah, fait qu'on peut s'asseoir deux personnes, là, aussi, de chaque côté. Exactement. Puis quand le coffre est fermé aussi, bien, on est capable de mettre les coussins, là, au fond, puis d'être vraiment plus allongés, les deux personnes qui sont de l'autre côté. Puis tantôt, on parlait des vêtements, mais quand vous vous levez le matin pour vous habiller, tu me disais, vous faites la conversion pour mettre la table comme ça, mais pour vous changer, est-ce qu'il faut sortir du véhicule pour avoir accès au tiroir pour les vêtements? Non, c'est ça. C'est que nous, on a vraiment développé des accès, des trappes d'accès de différentes manières. Donc, avec nos trappes de surface, on va être capable d'accéder à nos vêtements le matin sans avoir à ouvrir les portes coulissantes. Ça fait que c'est ça qui est beau. La beauté, c'est quand on est à l'extérieur, on veut avoir accès facilement à notre rangement, on va ouvrir les tiroirs. Mais sinon, de l'intérieur, on est capable d'ouvrir les trappes de surface. Tout notre matelas est pensé aussi, les sections sont pensées pour que le matelas se lève facilement devant la section qu'on veut accéder. Donc, c'est vraiment, vraiment réfléchi pour optimiser chaque petit mouvement, qui fait en sorte que finalement, en vanne, quand on enlève les manipulations qui sont irritantes, bien là, on vient en profiter et être confortable. Ça, c'est clair que pour notre expérience, plus il y a de manipulation, puis plus ça use notre énergie, puis ça fait qu'on passe une moins belle journée. Ça fait que le moins de manipulation, le mieux c'est. Puis ce que je trouve cool aussi du concept, c'est que c'est vraiment très, très stealth, le mot. Ça fait qu'on peut se stationner dans la ville, puis on n'a pas besoin de sortir dehors, puis de faire tous nos trucs. On peut tout faire en dedans, puis après ça, juste rentrer dans la voiture, puis s'en aller, puis passer une nuit discrètement, un peu n'importe où, sans avoir à trop se casser la tête. Ça, c'est ce que j'aime de votre concept. Ça donne définitivement plus de choix de camping, certainement, parce qu'autant dans un terrain de camping ou dans des endroits de boondocking, on est plus discrets, donc on est plus tranquille à ce moment-là. Exact. Puis là, quand on veut faire la conversion pour remettre en mode lit, dans le fond, on dévisse la petite vis-là, on enlève notre table comme ça? Oui, parce que là, la vis servait finalement à venir fixer la table. Donc, si on est en mouvement, donc si on veut fixer la table à une certaine position, on peut le faire. Puis là, on va vraiment venir dévisser la table ici, comme ça. Donc, simplement. On a un petit espace en dessous prévu pour vraiment ranger notre patte. OK, vraiment, tout est réfléchi. C'est ça. Puis là, bien, ton panneau, tu peux le tirer ici vers toi. Puis là, bien, on va sortir. Puis là, on peut remettre ça là. Voilà. La table est mise. Puis là, il reste juste à glisser ça ici. Voilà. Puis là, j'ai vraiment mis toutes mes couvertes comme quand on est parti. Ah! Fait que tu peux juste les tirer là puis les rembarquer par-dessus. C'est ça, exact. Fait que tous nos draps... Là, on a un velcro qui va venir se fixer de l'autre côté. Puis tous nos draps vont venir vraiment... Fait que c'est vraiment comme même pas une minute à faire, là, la manipulation. Ça prend pas de temps. Fait que ça vaut la peine de le faire le matin puis le soir pour vraiment avoir plus un espace qui est optimisé. Puis d'être prêt à toute éventualité. Peu importe la météo, on peut avoir un espace à l'abri du vent, à l'abri de la pluie ou juste pour se reposer, manger à l'intérieur. Ici, on avance les bains aussi. Comme là, on est en mode lit. On va pouvoir avancer les bains au maximum. Puis avoir vraiment plus d'espace au bout du lit pour se changer, par exemple. Ah! OK! Ouais! Fait que le matin, vous pouvez vous changer dans cet espace-là parce que sinon, c'est ça, t'as le plafond qui arrive vite quand t'es dans le lit. Bien, c'est pas si pire, je te dirais. Nous, on a vraiment pensé la hauteur pour être assis puis pour être assis, donc, dans le lit sans avoir à toucher... Notre tête touche au plafond. Là, normalement, les portes seraient fermées, là, en toute intimité. Donc, on va pouvoir, t'es, choisir nos vêtements. T'sais, on a accès vraiment à notre plein tiroir. Fait que, t'sais, je pourrais sortir... Bon, je sors mes vêtements. Puis on pourrait vraiment se changer, là, finalement, là, directement sans ouvrir les portes. Fait que c'est ce qui est intéressant, c'est que, t'sais, le matelas est pensé pour être ouvert juste sur le dessus, là, directement devant les trappes de... Puis quand on avance les bains, ça nous crée comme vraiment un espace ici parce que c'est sûr que changer dans le lit, moi, je le fais, là, dans notre campeur, puis c'est comme... c'est une gymnastique pas évidente, là, mais ici, ça donne plus de hauteur, mettons, pour mettre des pantalons ou enfiler un chandail, mettons. Je te dirais que, t'sais, le fait d'être... pouvoir être assis dans le lit puis d'avoir de l'espace pour les jambes, t'sais, là, en ce moment, j'ai de l'espace. Même si la porte serait fermée, je pourrais être dans cette position-là. Ça fait toute la différence pour se changer, là. On n'est pas en gymnastique, pogné dans le plafond, là, t'sais, on a quand même un espace pour bouger, là, un peu, là. Je suis vraiment étonné de l'espace que ça peut générer. Puis en déplaçant les bains comme ça, tu me parlais qu'il y a une toilette possible, là, dans la vanne. C'est ça, exactement. Fait que la toilette portative, dans le fond, quand on veut l'utiliser, c'est souvent la nuit. Donc, le but, c'est pas d'avoir à déplacer le lit pendant qu'on dort pour utiliser la toilette. Fait que nous, on espère, c'est vraiment penser pour qu'on puisse mettre une toilette au bout du lit, qui a un petit, bon, petit corridor, pratiquement, là, pour y accéder. Fait qu'on n'aura pas à déranger l'autre personne ou quoi que ce soit, là, puis on va pouvoir faire notre utilisation. Le jour, elle va où, la toilette, pour la ranger, dans ce temps-là, quand vous la traînez? Le jour, dans ce temps-là, on va, quand on va être en déplacement, on va la mettre sous la table. Puis sinon, si on veut utiliser la table puis l'arrière puis pas avoir la toilette dans les jambes, on va pouvoir la mettre comme devant, à terre, là, ou le bain passager. OK. Ici, on a notre rangement central. C'est là où on va ranger tout notre matériel de plein air, finalement, tous les accessoires qu'on va avoir besoin, là, sur la route. Donc, par exemple, nos chaises de camping sont ici. On va avoir notre petite douche solaire. On a notre batterie. On va pouvoir, souvent, ranger une caméra de plus, tapis de yoga. Donc, tout l'équipement, là, vraiment nécessaire. Je ne sais pas... Les sacs à dos. Exact. Les cases de vélo, les choses comme ça qui vont ranger. Puis qu'on a un gros rangement, là, on a un 170 litres, au moins, au centre. Ça paraît vraiment pour tout le stock. Fait que, tu sais, finalement, nos vêtements sont dans les tiroirs sous la banquette. Les équipements de plein air sont plus à cet endroit-là. Puis, tu sais, à l'arrière, pour tout le rangement de nourriture, bien, on a les espaces. Fait que chaque chose, on leur place dans la vanne, ce qui fait en sorte que ça devient fonctionnel. Puis, dans le fond, elle, la petite batterie, elle, sert à alimenter votre réfrigérateur. Puis, vous pouvez la recharger quand vous roulez avec la prise qui est là, j'imagine? C'est ça, exactement. Puis, on a aussi un panneau solaire. Donc, si on n'est pas en déplacement, puis on est arrêté longtemps à un endroit, bien, on va vraiment avoir le panneau solaire qui va recharger la batterie. Puis là, j'ai remarqué un truc vraiment intéressant dans vos panneaux. C'est que vous avez pensé à les ventiler pour éviter qu'il y ait de la moisissure puis de l'humidité en dessous du matelas. Oui, c'est super important d'avoir une aération. Tu sais, nous, dans notre kit, on a vraiment développé une expertise au niveau de la fabrication, au niveau des matériaux et tout ça. Donc, c'est vraiment là où on va voir la différence. Le matelas va respirer le bois aussi, puis c'est super important dans un VR, là. Dans un Dodge Caravan, il n'y a pas quatre places d'habitude ou il n'y a pas cinq d'autres banquettes en arrière? Oui, c'est ça. Bien, puis, en fait, on dit dans une Dodge Caravan, puis tu sais, le kit, il va vraiment être compatible à toutes les minivans. Mais ce qui est beau dans certaines marques de véhicules, c'est qu'on va avoir le Stoing Go à la rangée du milieu. Puis, on va pouvoir sortir les bancs du plancher, dans le fond, fait qu'on va être capable d'avoir quatre passagers, même en ayant le kit à l'intérieur. Puis sinon, bien, on va pouvoir utiliser les trappes de rangement pour du rangement supplémentaire. Si on n'a pas besoin d'avoir de passagers... On peut juste enlever les bancs. Les bancs, exactement. Puis on récupère tout cet espace-là pour du storage supplémentaire. C'est ça. Puis c'est vraiment... Tu sais, le kit est réfléchi pour qu'on puisse accéder facilement au rangement, si c'est le rangement qu'on veut accéder, sans avoir à enlever la banquette. Puis sinon, bien, rapidement, on est capable de mettre la banquette à l'arrière puis sortir les sièges du plancher. C'est quoi la procédure? Comment on fait pour sortir les sièges? C'est super simple. On va enlever la table ici. Ensuite, on va enlever la bibliothèque. Fait que là, il faut juste que je défasse la table. Puis là, bien, rapidement, on peut juste tasser ici la banquette. Si, par exemple, on veut accéder à nos traves de rangement... Fait que là, je tire sur cette planche-là comme ça... Exact. Tu vas être capable de tout le retirer au complet. OK. Ah, OK, oui. Fait que là, ça nous donne un grand accès. Puis c'est quand même étonnant la taille du rangement qui va dans ce trou-là. Tu sais, facilement, mon sac de caméras, ma valise de caméra pourrait rentrer là, puis il y a quand même vraiment beaucoup d'espace. Oui, exactement. Puis tu sais, je te dirais, c'est pratique aussi quand on va faire un long voyage puis qu'il va y avoir un changement de saison. Tu sais, exemple, on part du Québec, c'est l'automne, on s'en va vers le sud des États-Unis, il va faire chaud. Donc, on va commencer avec beaucoup de couverture chaude à l'intérieur du véhicule, quoi que ce soit. Puis ensuite de ça, on va faire un changement de matériel et tout ça. Donc, ça va nous servir à faire de l'entreposage de trucs qu'on n'aurait pas besoin au quotidien, là, pour un moment dans le voyage. Fait que les trucs que vous avez moins besoin, souvent, vous les mettez là, puis sinon autrement, bien, tu peux quand même garder des sièges. Comme là, je vois que de ce côté-là, il y a un siège encore présentement, là. Oui, c'est ça. Fait que c'est pensé autant pour soit avoir... soit on enlève les sièges pour avoir du rangement supplémentaire, ou l'aspect pratique du fait que c'est un véhicule de tous les jours, bien, on a un 4 passagers en tout temps. Fait que de l'autre côté, on va pouvoir sortir le siège, là. OK. Maintenant qu'on a fini notre petite tournée avec Laurence, bien là, je vous présente Sam, qui est l'autre cofondateur de Roadloft et aussi le conjoint de Laurence. Mais là, ma question était, par rapport à votre expérience, comment vous en êtes venu à construire un kit comme ça, puis éventuellement à commercialiser ce beau produit-là? Bien, dans le fond, nous autres, on a toujours été des voyageurs de longue date. Donc, dès 18 ans, on était partis faire notre premier voyage. On a voyagé beaucoup en Asie, en Amérique du Sud. Puis à un moment donné, on était dans un voyage, justement, en Asie, puis on se disait, OK, mais tu sais, il faudrait visiter notre propre pays, visiter les États-Unis. Tu sais, c'est à côté, puis on ne sait pas de quoi ça a l'air. Puis qu'on cherchait une solution, on s'est mis à magasiner, justement, toutes sortes de campeurs de Westfalia, des trucs comme ça. Puis on en est venu à se dire, bon, bien, OK, il faudrait trouver une solution pour transformer une minivan en campeur, parce qu'on voyait que les dimensions étaient vraiment similaires à Westfalia. Fait qu'on s'est mis à rechercher ce type de produit-là, puis on n'en avait pas trouvé. Fait qu'on est partis sur la route, on l'avait construit nous-mêmes. Puis après un an à voyager sur la route, on s'est dit, OK, mais tu sais, cette solution-là est tellement alternative, est tellement utile, est tellement pratique, qu'on s'est décidé à se lancer dans le projet, là, puis... Tant qu'à l'avoir fait pour toi, de faire profiter les autres de toute votre expérience sur la route, parce que j'imagine qu'il ne devait pas être aussi parfait que ça du premier coup, là. C'est ça, puis c'est surtout que, tu sais, au final, on a vécu un an temps plein dans notre van. Après ça, on avait vraiment désir de recommencer. Fait que c'était certain que l'année prochaine, l'année suivante, on y retournait. Fait qu'après deux ans à vivre dans une minivan, là, on avait vraiment une idée de comment on peut l'aménager de manière optimale. Parce qu'avant ça, bien, on s'était fait un setup, on avait regardé, tu sais, un peu tous les campeurs, comment ils avaient aménagé leur espace, mais c'était en vivant dans un petit espace comme ça, à temps plein, qu'on se rendait compte que quel aménagement nous permettait d'éviter, mettons, des manipulations, de limiter, justement, les gestes qu'on a à faire dans le quotidien, puis faire en sorte qu'on a toujours accès à nos choses, puis qu'on devient bien. On a identifié plusieurs critères, finalement, qui faisaient en sorte qu'on allait se créer notre campeur de rêve. Là, l'affaire, c'est qu'on avait tellement une solution idéale qu'on se disait, bien, là, on ne peut pas ne pas la partager avec les autres non plus, parce que ça nous avait fait vivre des voyages incroyables à petit budget, finalement. Puis je suis vraiment... Je trouve ça intéressant que vous ayez justement fait la chose à l'envers, et non juste se dire, on va vendre des kits de modifications, puis sans jamais les avoir testés, parce que des fois, tu sais, là, on est rendus, nous autres, à notre 3 ou 4e VR, puis à chaque fois, je me dis, coudonc, on dirait qu'ils l'ont construit, mais que personne ne l'a essayé, parce que moi, à chaque fois, je me dis, voyons, il y a tellement d'affaires que j'optimiserais, puis qui ne sont pas optimisées, puis je me dis, eux autres, ils construisent, mais ils ne l'essayent pas. Mais vous, vous avez fait l'inverse, vous l'avez essayé, puis après ça, vous l'avez designé pour le commercialiser, chose que je trouve super cool. C'est ça, la force de notre produit, c'est qu'il y a des petits détails que même nos clients nous le disent. En l'utilisant, ils se rendent compte des fonctionnalités qu'ils n'avaient pas vues juste en le regardant, mais en le vivant, ils se rendent compte, hé, on pensait à ça et on pensait à ça, puis ça fait en sorte que ça devient optimal. Puis cette expertise-là aussi d'avoir été sur la route, bien, ça nous a fait vivre tout plein de situations. Tu sais, nous, notre premier aménagement, c'était du... c'était avec un merisier, un contreplaqué de merisier, avec un vernis régulier. À un moment donné, dans le voyage, c'était pas le rôde-l'oeuf, là, c'était... On était... Pour vous avoir sa famille. Plusieurs années, là, oui, avant ça, c'était notre setup personnel. Bien, en fait, on a eu un deux semaines temps plein de pluie, à un moment donné, en Californie, c'était sans arrêt. Dans le brouillard, là. On était dans le nuage, là, pendant deux semaines. Oui. Puis, à un moment donné, on a commencé à être vraiment malades, puis on avait des symptômes différents, on savait pas pourquoi. Jusqu'à ce qu'on a levé un jour le matelas, puis on a réalisé qu'on avait de la moisissure à grandeur sur notre plateforme de bois. Puis là, c'est là qu'on a réalisé que, mon Dieu, tu sais, on peut pas partir avec n'importe quel type de bois ou n'importe quel vernis. Fait que nous, par après, plusieurs années après qu'on a designé le kit, parce que là, on avait une idée de quelle fonctionnalité elle est optimale, bien là, c'est là où on était certain aussi d'aller chercher les meilleurs matériaux. Puis, on a travaillé avec un designer industriel, on a fait beaucoup de recherches et de développement pour être sûr d'avoir quelque chose qui est adapté, puis qui dure dans le temps. Parce que, tu sais, nous, notre but, c'est pas de créer un produit qui, dans deux ans, il va être plein de moisissures. Le but, c'est d'avoir quelque chose qui va être durable, qui respire. Fait que toutes les aérations sur le dessus, les accès, donc tout est pensé soit pour la fabrication pour que ce soit optimal ou pour l'utilisation pour que ce soit facilitant, finalement. Ce que je trouve le fun, c'est que le kit, il peut également, tu sais, vu qu'il se transfère facilement d'un véhicule à l'autre, c'est que si tu veux partir pour un long road trip d'un an, mais après, si jamais tu changes de trip, bien tu peux facilement le revendre puis juste l'installer dans n'importe quel autre véhicule, puis il va continuer à avoir une belle vie. Fait que l'investissement se perd pas, là. Contrairement à, mettons, une vanne que tu aménages puis qui est fixe, puis après ça, bien, quand ta vanne est maganée à trop de millage, bien là, tu perds ton aménagement, là, tu peux le conserver puis juste changer de véhicule. On n'est pas connecté avec la mécanique du véhicule. C'est ça. Une fois que ton véhicule est rendu trop vieux, peu importe, bien, tu sais, puis changer de véhicule, reprendre le kit, tu sais. Puis, tu sais, même dans un optique où la personne voudrait vendre son kit parce qu'elle a changé de projet, bien, ça a une bonne valeur de revente, là. Tu sais, on le voit, nous, ça fait déjà trois ans qu'on a des clients sur la route. Les gens le revendent, le même prix qu'ils l'ont acheté, c'est juste que les gens sauvent les taxes. Parce qu'il y a tellement de demandes, là. Oui, puis le produit, il est fait pour durer, il est solide, il est bien protégé. Ça vieillit pas, là. Ça change pas, c'est ça, exactement. Puis au niveau de la... Ça devient juste plus beau, tu sais, il y a des graphiques, mais tu sais, ça reste du bois, tu sais. Il y a du vrai vécu et de l'aventure. Puis au niveau de la fabrication, vous faites ça où et comment ces kits-là, comment ça fonctionne? On fait tout ça dans notre atelier de fabrication à Québec, dans le quartier industriel de Charlebourg. Ça fait qu'on a un bel atelier où on s'est tout installé, là. On a développé, tu sais, vraiment des... Un système de chêne de finition, en fait, pour vraiment protéger le bois. Ça fait que, tu sais, nous, on va faire de A à Z, là. On reçoit nos planches, on va faire la découpe sur CNC. Ensuite de ça, on va vraiment, pour bien protéger le bois, les tranches de coupe et tout ça, bien, on a développé une chêne qui va faire le sablage, qui va faire le vernis dans tous les angles possibles pour être certain que le bois, là, il est protégé à 100 %. Ça fait que c'est vraiment aussi une de nos forces parce qu'on s'assure d'avoir une fabrication qui est solide, là. Puis quelqu'un qui achète un kit chez vous, il arrive chez vous avec son véhicule, puis vous allez y faire l'installation. Comment ça fonctionne, cette partie-là? Ça peut être, on fait l'installation ou il peut l'installer lui-même. Il peut juste venir le chercher, partir avec, tout simplement. Tu sais, c'est une installation en cinq minutes. On a un guide d'utilisation, un guide d'installation. Puis, tu sais, on a plusieurs clients sur la route qui, c'est pas nous autres qui l'a installé, puis ils l'ont installé eux-mêmes sans problème. Mais on n'a pas besoin du véhicule parce qu'on l'a déjà désigné. Chaque modèle de véhicule, on a un kit pour cette vanne-là. Puis on a déjà désigné toutes les dimensions différentes. Donc, on n'a pas à avoir besoin du véhicule pour prendre des mesures ou quoi que ce soit. Là, c'est déjà adapté. Puis c'est quoi les modèles que vous avez adaptés, là, à date? Il y a le Dodge Caravan. C'est quoi les autres? Ouais, on les a toutes, là. Fait que Dodge Caravan, Kressler Pacifica, autant la hybride que la non-hybride, Kia Sedona, Toyota Sienna, Honda Odyssey. On a la Nissan NV200, puis la Ford Transit Connect. OK. Fait que toutes les petites vannes sont déjà toutes dans votre répertoire. Mais je trouve ça le fun que tu me parles d'hybride parce que là, vous êtes pas mal un des seuls produits qui permet d'avoir un VR hybride sur le marché présentement. Il n'y a comme rien d'autre sur le marché actuellement. Ça va peut-être venir dans les prochaines années, mais présentement, si tu veux avoir un véhicule hybride avec un kit Roadloft, t'as une vanne hybride. C'est ça. Fait que t'as un campeur hybride qui fait du 4 litres au 100 km. Incroyable. Ça change la game complètement. Tu sais, tes voyages deviennent vraiment très peu dispendieux. Ça ne te dérange plus de faire la route. On dit campeur, mais finalement, c'est un véhicule de tous les jours. Fait que ce qui est le fun pour ça, c'est qu'on va éviter tout ce qui est l'assurance supplémentaire, les coûts d'immatriculation. Dans le fond, on va le dire à l'assureur, puis il ne va pas augmenter nos frais. Non, non. Parce que c'est vraiment un véhicule. C'est une modification qui est non permanente. Puis, en plus de ça, nous, on a la possibilité, comme on l'a montré un peu, d'avoir les quatre sièges aussi en tout temps. Fait que, tu sais, c'est un véhicule qui se transforme à toute source, dépendamment de nos besoins. Adaptable. C'est ça. Flexible. Ouais. Bon, ben là, Val, c'est ton initiation dans le Roadloft. Ah oui, hein? Il y a vraiment de l'espace pour la tête. C'est surprenant pareil, hein? Pour vrai, là, moi, je serais mieux pour travailler que dans notre campeur. Ben, je suis d'accord avec toi, là. Surtout que l'assise est plus profonde que ce qu'on a. Fait que... Puis, ce qui est étonnant aussi, c'est le rangement, là. Tu sais, on a vu tous les endroits qu'il y a du stock pour ranger, qu'on n'a même pas parlé, mais là, il y a une boîte de rangement sur le toit, en plus, pour de l'équipement de plus. Pour vrai, d'après moi, on n'a pas vraiment plus de rangement dans notre campeur actuel. Ben, le seul rangement de plus qu'on a, je verrais, c'est la salle de bain. Ouais, c'est la seule différence. Mais sinon, c'est quand même super. Puis là, dans le fond, on va le transformer en lit, puis là, on va tester la version lit. OK. Après la version banquette. Je pense qu'il faut dévisser pour la table. Ouais, t'as-tu vissé ici? Ouais. On dévisse ça ici. Je suis en train de devenir un pro, là. Ben oui. Puis là, on peut le mettre en dessous. Ça, c'est le fun, là. Avoir un espace pour mettre le pied de la table, ça, dans le campeur, on n'a pas ça. Fait que là, on rouvre les petits morceaux, là. Ah, puis là, je fais de sorte, j'imagine. Ouais, on n'est pas obligé d'aller loin, dans le fond, on fait juste le glisser, là. Oui. Comme ça. Comme ça. OK. Puis là, tu tires ta couverte ou ton bord. Puis là, ben, on va essayer de lit. Oui. Oh! C'est spacieux. Puis, étonnamment, il y a plus d'espace en hauteur que dans notre campeur. Ah oui, hein? Ce serait moins claustrophobe. Ah, vraiment. Ah, vraiment. Puis, quand tu refermes, tu sais, t'as quand même de la visibilité tout le tour. Fait que, il y a des... Tu sais, quand il y a une belle vue, là, on peut profiter quand même de la vue de tous les côtés. C'est cool. Je verrais ma mère, là-dedans, pour vrai. Elle, je suis sûr que son... Son frein, ça serait de la salle de bain. Mais dans le fond, tu sais, nous, depuis qu'on a ce campeur-là, je réalise que, finalement, notre salle de bain, on peut toujours se dépanner avec les toilettes publiques, puis les douches dans les campings, puis tout ça. Fait que... Mais je pense qu'on peut en ajouter, c'est ça? Ben oui. Tu peux avoir quand même la toilette, puis eux autres, ils ont une douche portative aussi que tu peux utiliser dehors. Fait que, tu sais, tu peux quand même toujours te dépanner, de toute façon, là. Fait qu'il y a moyen de voyager puis d'être propre, pareil. Magnifique. Pour vrai, quel beau produit. Moi, si c'était pas du projet de campeur, je pense qu'avoir goûté ça avant, je serais vraiment vendue. Ben, tu sais, mettons que tu compares budget pour budget, mettons, avec le budget de notre prochain campeur, on pourrait faire du millage pas mal avec celle-là. C'est tellement ingénieux pour vrai. Le lit, il est grand. C'est quoi? C'est 6 pieds 5. Il y a du rangement, là. C'est étonnant. Je pense que 90% de toutes nos choses pourraient rentrer. Puis le 10%, c'est des trucs que je transporte qu'on aurait pas besoin nécessairement, tu sais. Exact. Puis je pense que, tu sais, pour un couple retraité, un jeune couple comme nous qui prend la route, même à la limite une petite famille parce que tu peux voyager à 4. Ah oui. Puis même, je passe un message subtil à ma mère, là, mais elle est bien belle ta roulotte, maman, mais d'après moi, ça serait pas mal plus facile de voyager avec ça. Puis en plus, ça rentrerait dans ton stationnement souterrain, ce qui est encore mieux. Ben oui, c'est vrai. Fait que je trouve ça vraiment super intéressant comme produit. Si ça vous intéresse d'en apprendre plus, je vous invite à visiter le site web que je vais mettre dans la description, le site web de Road Love, puis d'aller les visiter si vous voulez en voir en vrai des kits. Puis sinon, ben nous, ça fait le tour pour aujourd'hui. Fait qu'on va se dire à la prochaine. Bye tout le monde. Bye. Bye. Bye.